Un tiers de la population mondiale porte en elle un danger mortel, sans le savoir. Le Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne. Elle se propage par gouttelettes, comme un simple rhume. Les agents pathogènes attaquent presque toujours les poumons. Les premiers symptômes sont la toux, la transpiration la nuit et la fièvre. Les personnes au faible système immunitaire sont démunies face à la maladie. Bien plus d'un million de personnes meurent chaque année dans le monde de la tuberculose. À ce chiffre vient s'ajouter le fait que la maladie devient de plus en plus imprévisible. Il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques efficaces et on manque de médicaments. Justement dans le domaine de la tuberculose multirésistante, qui est résistante aux deux plus forts antibiotiques actuellement à notre disposition. Nous avons absolument besoin de thérapies beaucoup plus rapides, plus sûres, plus efficaces et aussi ayant peu d'effets secondaires pour maîtriser vraiment cette catastrophe globale. Une première lueur d'espoir apparaît cependant. Après plus de 40 ans, une nouvelle substance active vient d'être autorisée pour la première fois. Son nom, la pédachyline. Avec cette nouvelle substance, les deux hommes déclarent la guerre à la tuberculose. Le chimiste français Jérôme Guillemont et le microbiologiste belge Koen Andris. Pour ces deux scientifiques, la recherche d'un nouveau médicament contre la tuberculose est une affaire de cœur. Beaucoup de personnes pensent que la tuberculose appartient au passé et qu'elle est éradiquée depuis longtemps. Mais aujourd'hui encore, quelques milliers de malades meurent tous les jours de la tuberculose. Autant dire que les besoins médicaux en nouveaux médicaments sont énormes. Le développement d'un nouveau médicament jusqu'à la mise sur le marché peut durer des décennies et engloutir des sommes qui se comptent par millions. Sans la protection d'un brevet, la plupart des entreprises ne seraient pas prêtes à prendre le risque d'investir aussi massivement dans les recherches. Mais avec le soutien d'un groupe pharmaceutique belge, les deux chercheurs bénéficient de bonnes conditions de départ. Un budget suffisant pour parcourir le long chemin allant de la substance active jusqu'aux médicaments homologués. Et de plus, une bibliothèque chimique renfermant plus de 100 000 substances analysées à laquelle Jérôme Guillemont a libre accès. Au début de cette recherche, le challenge était vraiment très élevé car il était nécessaire de trouver un point de départ pour notre projet contre la tuberculose. Guillemont et Andris testent des milliers de substances chimiques. Ils les combinent entre elles et les testent de nouveau. De longues années et de nombreuses séries de tests plus tard, la ténacité du dio est récompensée. Ils trouvent la bédakiline. La bédakiline est un antibiotique tout à fait spécial dans le sens où c'est le premier jamais décrit qui perturbe la production d'énergie à l'intérieur de la cellule. Il lui coupe, pour ainsi dire, l'énergie et les bactéries arrêtent immédiatement de grossir. Elles refroidissent et meurent quelques jours plus tard. En mode accéléré, on voit comment la mycobactérie perd de l'énergie et meurent lentement après avoir été en contact avec la substance active. Andris découvre autre chose encore. Les agents pathogènes de la tuberculose développent à peine de résistance à la nouvelle substance. Car la bédakiline est ce qu'on appelle un énonciomère. Les énonciomères sont des composés chimiques très spéciaux, symétriques et inversés, comme les images reflétées par un miroir. C'est comme pour les mains. Votre main gauche et votre main droite sont pareilles, mais elles ne sont pas identiques. Elles sont la réplique inversée l'une de l'autre. Mon gant droit ne va qu'à la main droite, et le gant gauche qu'à la main gauche. Les bactéries, elles aussi, ont un côté spécifique, de sorte que les énonciomètres vont très bien sur un côté, mais pas sur l'autre. Par contre, là où ils vont bien, ils vont parfaitement bien. Et c'est pourquoi un composé énonciomère peut être très efficace contre les mycobactéries. En 2013, c'est la victoire. L'Agence fédérale américaine des médicaments, la FDA, accorde l'autorisation à la bédakiline. La production peut commencer. Il existe maintenant pour la première fois depuis longtemps des nouvelles substances pour lutter contre la tuberculose. C'est un pas en avant, ça donne de l'espoir, mais ça ne suffit pas. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des régimes thérapeutiques, c'est-à-dire plusieurs médicaments qui agissent entre eux et savoir comment on pourrait les utiliser. Il y a donc encore beaucoup à faire. Pour leur travail dans la lutte contre une épidémie planétaire, les deux chercheurs sont maintenant nominés pour le prix de l'inventeur européen. Tous les ans, l'Office européen des brevets remet l'Oscar de la technologie à de grands inventeurs de notre temps. Cette nomination est pour nous une formidable reconnaissance pour le travail qui a été accompli autour de ce projet de recherche contre la tuberculose. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'une telle attention soit portée sur un médicament si important que celui-ci. Deux hommes qui, grâce à leur découverte, sauvent peut-être des centaines de milliers de vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada